Musique Toujours dans le souci de vous informer, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Parlons Vrai. Sur ces plateaux, nous recevons pour vous madame José Asouka Emina, elle est membre de l'IDPS, mais aussi conseillère du chef de l'État en matière d'écriture et art. Avec elle, nous allons discuter de l'activité qui s'est déroulée hier à l'espace Africana Palace, mais aussi de la désignation du président de la commission électorale nationale indépendante. Bonjour madame. Bonjour madame la journaliste. Comment vous allez ? Ah, on est là, nous tenons par la grâce de Dieu. Comment se porte l'IDPS ? Très bien, très bien. Ok, déjà hier j'étais à l'activité que vous avez organisée, nous voulons savoir c'était quoi l'objet de votre rencontre d'hier ? Bon, je voudrais d'abord rappeler que l'activité que nous avons organisée hier, c'était dans le cadre de l'interfédérale de l'IDPS. Vous savez que nous à l'IDPS, on subdivise tous les espaces dans quatre langues nationales que nous avons. Donc nous avons quatre espaces linguistiques dans l'espace Swahili Phone, Lingala Phone, Nengkongo et Lubaphone. Et donc moi je fais partie de l'espace Swahili Phone. C'est dans ce cadre que nous nous sommes réunis hier, dans le cadre de l'interfédérale Grand Kivu Katanga. Quand nous parlons de l'espace Swahili Phone, on voit l'ancienne configuration du Grand Katanga. Nous voyons le Nord Kivu, le Sitte Kivu et les Maniemas. Donc voici donc les différentes provinces qui regroupent l'interfédérale Grand Kivu, Grand Katanga. Et dans l'interfédérale Grand Kivu, Grand Katanga, vous vous occupez quel poste ? Je suis la présidente du COKIS de l'IDPS Sitte Kivu, donc c'est moi qui est la répondante de tous les ressortissants du Sitte Kivu, membre de l'IDPS, résident ici à Kinshasa. Alors parle-nous un peu de l'activité d'hier. C'était quoi le point fort ? Nous avons organisé cette activité d'hier parce que vous savez qu'aujourd'hui, avec l'actualité de l'heure, quoi de plus normal que nous puissions nous organiser, nous, en tant que parti politique, espace Swahili Phone, vous connaissez l'Est de la République, c'est une partie non négligeable. Donc les enjeux de la République sont vraiment, je peux dire, les enjeux, les grands enjeux de la République sont à l'Est du pays. Et donc nous, on s'était dit, nous devons d'abord nous rencontrer comme cadre des lits de peste de l'espace Swahili Phone pour que nous puissions peaufiner nos stratégies pour les échéances à venir. Nous sommes aujourd'hui en 2021 et nous, IDPS, comme un parti politique sérieux, nous nous préparons déjà pour les élections à venir. Et donc, à notre qualité de responsable, nous avons voulu appeler tous les cadres de l'IDPS, tous les enfants IDPS qui vivent ici à Kinshasa, pour qu'ensemble, nous puissions peaufiner des bonnes stratégies qui pourront nous aider, non seulement à avoir la majorité des députés de cet espace, mais aussi à accompagner les chefs de l'État dans sa politique. Et madame, qu'est-ce que réellement les membres de l'IDPS, espace Swahili Phone, veulent obtenir au sein de ce parti présidentiel ? On ne parle pas d'obtenir, nous parlons d'abord des stratégies. Parce qu'aujourd'hui, nous nous préparons, comme je l'ai dit au début, nous nous préparons aux échéances électorales à venir. On se prépare pour les élections de 2023. Il y a certaines mauvaises langues qui disent que l'IDPS n'est pas pour les élections en 2023. Mais je vous dis sincèrement que nous sommes déjà en train de nous préparer pour ces échéances électorales. Raison pour laquelle nous nous sommes réunis pour mettre sur place les stratégies qui pourront nous aider à rafler, pourquoi pas, tous les sièges de cet espace, le Nord Kivu, le Cid Kivu, le Maniema et le Grand Katanga. C'est possible. Si on met de bonnes stratégies sur pied, en tout cas, je pense que ça sera possible que nous puissions rafler tous ces sièges. Madame José, vous pensez que vous allez donner la chance à 100% au président de la République de gagner l'esprit, surtout de ce côté du Parti Est ou le Parti Swahiliphone de notre pays. Moi, personnellement, tel que je vous parle, c'est mon candidat d'ailleurs en 2023. Il a été mon candidat en 2018 parce que j'ai bâti campagne pour elle. Pour votre information, j'étais la présidente fédérale de l'IDPS dans la ville de Bokavu. Donc, j'ai dirigé ces grands partis dans cette province et j'étais même la coordonnatrice provinciale du Rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement qu'on appelait RASOP à son temps. C'est moi qui coordonnais, donc, au niveau de la province de Sud Kivu, le Rassemblement. Je connais la politique de la province, surtout de la province du Sud Kivu, parce que c'est une province qui m'a vu naître, grandir, vieillir. Si vous permettez les termes, je connais la politique de cette province. Et aujourd'hui, avec les efforts du chef de l'État, en tout cas, je ne doute pas que l'espace Swahiliphone ou l'espace Est de la République, je ne doute pas que cet espace ne puisse renouveler sa confiance à la personne du chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo. Parce qu'apparemment, vous pensez déjà que peut-être il y aura des difficultés pour que le président de la République soit vraiment voté à 100% à l'espace Swahiliphone. Moi, je suis un planificateur de formation. Et en planification, on nous apprend qu'on construit un amour carnaval. Un politique avéré, c'est celui qui sait se préparer. Les élections ne se préparent pas au lendemain des échéances. Ça se commence après le cycle. Vous commencez directement à vous préparer. C'est ainsi qu'à l'UDPS, nous, nous ne sommes pas restés mais croisés. On continue, nous continuons à faire le travail de terrain pour voir comment d'abord, nous, l'UDPS, parce qu'aujourd'hui, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, il est le président de la République. Il est le président de tous les Congolais. Il ne nous appartient plus à nous, l'UDPS. Il appartient à toute la nation. Il appartient à tous les partis politiques. Quoi de plus normal, nous, qui l'avons amené et soutenu aux élections de 2018 ? Quoi de plus normal que nous puissions encore nous préparer pour faire ce même travail que nous avons eu à faire en 2018 plus tôt ? Raison pour laquelle on s'est réveillé à temps. On n'a pas dormi. On s'est dit, on commence le travail tôt pour voir comment est-ce que nous allons vendre notre marchandise. Parce que la marchandise que nous avons, nous, à vendre, c'est M. Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo. Et nous devons profiter de bonnes stratégies pour amener toute la population, toute la population à voter pour mon président. Amouret de l'émission Parlons Vrai, nous sommes ici chez Mme José. Je rappelle que les conseillers du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, elle est aussi membre de l'UDPS, avec elle nous sommes en train de discuter sur des questions d'actualité. Alors si vous avez des messages, vous voulez nous appeler ou nous donner des propositions, il y a tout juste notre numéro, là vous pouvez nous appeler et nous écrire. Alors madame, l'actualité oblige le choix du président de la CENI. Fait parler beaucoup de gens, l'actualité oblige, on doit quand même en parler. Vous ne pensez pas, pourquoi est-ce que les gens essaient de spéculer là-dessus, disons que le nouveau, M. Kadima, il est là, il est proche du président de la République ? C'est beau, c'est beau de le dire que M. Kadima est proche du président de la République, c'est beau de le dire, mais il faut aussi le prouver. Il faut le prouver, c'est un citoyen congolais. Félix Antoine Tshisekedi, qui est aujourd'hui le président de la République démocratique du Congo, il n'appartient pas seulement aux membres de l'IDEPES, il appartient à toute la nation congolaise, il appartient à tous les Congolais. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut dire que M. Kadima est un proche du président de la République. Je ne vois pas ça, un Congolais, il peut avoir connu un jour le président de la République, où ce serait de problème, je ne vois pas de problème, s'il a connu un jour le président de la République, parce que nous avons mené une lutte très longue, que nul n'ignore dans ces pays en opposition. Vous connaissez les différentes fonctions qu'Aïe a occupées l'actuel président de la République au sein d'IDEPES, avant son avènement à la magistrature suprême. Il a dirigé ses grands partis, il a dirigé ses grands partis. Et donc, s'ils se connaissent avec M. Kadima, parce que Félix, c'est une grande personnalité. Son nom n'est pas connu seulement aujourd'hui parce qu'il est président de la République. Il a dirigé les rassemblements. Nous avons vu, il a dirigé l'opposition au dialogue. Nous avons vécu tout cela. Et aujourd'hui, dire qu'il est proche de M. Kadima, M. Kadima se réproche à lui. Moi, j'aimerais que les gens puissent l'éprouver. Madame, aujourd'hui, je suis avec toi sur ces plateaux. S'il y a une fonction apolitique qu'on va te confier, le fait d'avoir passé avec moi cette émission ne signifie pas qu'il y ait une proche à moi. Je pense que nous devons faire la différence des choses. Nous devons faire la part des choses. C'est un Congolais. Félix Tisekediossi est un citoyen congolais. Ils peuvent avoir pris connaissance un jour, mais sans pour autant être proche du président de la République. Mais madame, déjà, comme ces choix-là essayent de... Donc, c'est tout le monde qui en parle, ça fait parler. Mais vous ne pensez pas que ça peut retarder les élections en cas de non-consensus ? Heureusement que nous allons prendre le peuple congolais à témoigne l'île de PES. Nous allons prendre le peuple congolais à témoigne. On ne va pas dire que c'est l'île de PES qui serait en train de bloquer la machine électorale. Parce que nous, nous nous préparons déjà pour les élections de 2023. On se prépare. La question du président de la CENI, ce n'est pas une question de l'île de PES. C'est une question de confession religieuse. Le choix, nous nous attendons le choix de confession religieuse. Ce n'est même pas le choix du président de la République, comme le disent certaines personnes. Ce n'est même pas le choix du président de la République. Nous attendons que les confessions religieuses nous apportent leur choix. Mais madame, quand vous venez d'invoquer ce point, le choix parce que moi, la population, en fait, voulait savoir ces choix de monsieur Denis Kadima. C'est celui de l'île de PES ou des six confessions religieuses que vous connaissez ? L'île de PES, mon parti que je connais, n'a pas de candidat président à la CENI. Et ça, c'est clair. Je pense que vous avez suivi le secrétaire général Augustin Kabouia, il a été clair. L'île de PES n'a pas un candidat. Nos textes sont clairs. La loi électorale, elle est claire. Ce sont les confessions religieuses qui sont à huit composantes, qui doivent présenter le président de la CENI. Ce n'est pas l'île de PES. L'île de PES n'a pas de candidat président à la CENI. Nous n'avons pas de candidat, je l'ai dit, madame, et je le répète, l'île de PES, vous avez vu, l'île de PES allait déposer la candidature d'un président à la tête de la CENI ? Je pense que tout le monde dirait non. Ce ne sont que des spéculations, des politiciens à mal de positionnement qui veulent faire croire à l'opinion nationale qu'internationale qu'a dimacéré les candidats du président de la République. En tout cas, moi, je sais que Kadima a été présentée par l'une des composantes de confession religieuse. C'est aux confessions religieuses de nous présenter la personne qu'ils vont présenter au niveau de l'Assemblée nationale, qui sera interrinée par l'Assemblée nationale, c'est celui-là qui va collaborer avec les chefs de l'État parce que nous ne devons pas oublier que le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. et que la CENI aussi, c'est une institution d'appui à la démocratie. Et donc, il doit aussi garantir le bon fonctionnement de la CENI parce que c'est une institution d'appui à la démocratie. Mais madame, mais c'est Kadima, Denis Kadima, on l'a dit, il est qu'il est banquiste et les autres qui ont, il n'y a pas assez de l'autre côté, ce sont de quoi, de l'église, ils venaient de l'église catholique et tout, tout, c'est là où ? Surtout qu'il y a une charte qui les régisse, qu'ils se réfèrent à leur charte, qu'ils disent, qu'ils interrogent leur charte. Et donc, nous, en tant que politique, on n'a pas s'interféré, le président de la République n'a pas s'interféré dans le choix de confession religienne. Je pense que lui aussi, il est vraiment un pensier, il attend que les concessions religieuses puissent lui apporter leur choix. Madame José, vous êtes membre de l'église, pourquoi vouloir chercher de ne pas de prêts avec le groupe catholique ? Pourquoi vous voulez chercher ? On n'a jamais cherché, madame, 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 on doit bien éclairer à la population sur cette question. Nous ne sommes pas à bras de fer avec l'église catholique. L'UDPES, mon parti, respecte très bien l'église catholique et nous ne serons jamais à bras de fer avec l'église catholique. Parce que nous savons que l'église catholique, il est partenaire à l'État congolais. Aujourd'hui, c'est lui qui dirige la nation congolaise. Il a été un jour fils de l'UDPES, pour ne pas dire qu'il est fils de l'UDPES. Il vient de l'UDPES. Pourquoi nous, l'UDPES, nous serons à bras de fer avec l'église catholique ? Nous respectons les clergés. Nous les respectons. Ce sont nos pères spirituels, ce sont nos pasteurs, ce sont nos bergers. Et donc, nous devons les respecter et nous les respectons. Et donc, il n'y a pas de bras de fer entre l'UDPES, mon parti, et l'église catholique. Nous allons déjà vers la fin de notre émission, madame. Alors, hier, j'ai vu la présence du secrétaire général adjoint à l'activité. Et il a parlé qu'il y avait de pourparler, parce qu'on a fait sortir la presse, pour que vous puissiez quand même parler entre vous. Qu'est-ce qui se trempe en coulisses là ? Madame, je vous ai bien dit au début de notre émission qu'on parlait des stratégies électorales. On ne doit pas mettre nos stratégies à nu devant la presse, aujourd'hui. Nos stratégies restent internes. Nous avons invité les secrétaires généraux. Je suis venu répondre à l'invitation des caucus au pluriel, parce que c'est l'invitation général de Kivu Katanga qui m'a invité. Les différents cadres du parti, ici, avaient des préoccupations. Et leurs soucis, nous semblons penser, mais j'étais à fait que je puisse répondre à leurs préoccupations. Et ça a été pour moi vraiment très intéressant de les écouter, prendre en compte leurs désidérataires et les transmettre, bien entendu, au niveau de l'élection politique du parti. Quelles sont ces préoccupations ? Les préoccupations sont liées nécessairement au comment nous allons aux élections par rapport à 2023, comment donner au chef de l'État la majorité en 2023, afin qu'il dirige avec sa majorité pour qu'on puisse mettre, que ce soit en mesure de mettre en application, que ce soit en mesure de mettre en pratique le projet des sociétés du parti de paix, c'est-à-dire le peuple d'abord, pour qu'il ne soit plus question d'aller négocier avec X, Y, Z, qu'il puisse conditionner le chef de l'État. C'est ça la préoccupation des combattants des LEPES que j'ai rencontrée ici. La gestion des ambitions, vous savez qu'on ne peut pas donner le travail à tout le monde au même moment. Non. Et puis, nous sommes à la conquête, comme j'aime chaque fois dire. Nous sommes en train de déboulonner l'ancien régime. C'est au fur et à mesure qu'on va déboulonner, que les nôtres aussi entreront donc en fonction progressivement. Donc, nous ne gérons cette question-là au niveau du parti. Ça se gère. Ça serait prétentieux. Aucun parti ne peut être en mesure de donner le travail à tous ses membres. Vous savez, il y a les institutions, bien entendu, mais l'emploi se crée aussi à travers des entreprises à créer. Et le travail est en cours. Comme ce côté-là, comme l'UDP, sa compagne, chef. Le secrétaire général adjoint, monsieur Deo Bizi Boubalo, pour qu'ensemble avec lui, parce qu'il est de notre espace linguistique, nous lui avons invité pour qu'ensemble, nous puissions décortiquer cette question et qu'ensemble, nous puissions mettre les stratégies qui pourront nous permettre de faire élire notre candidat en 2023. Moi, je l'appelle mon champion, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Nous allons battre les campagnes pour lui, parce que je vous dis que je serai encore candidate dans la ville de Bokavu. Je l'ai été en 2018 à la députation nationale. Je le serai encore en 2023. Je battrai campagne pour mon candidat, parce que je l'ai déjà choisi comme mon candidat en 2023. Je battrai campagne. Et donc, on s'est réunis. Si on a demandé à la presse de sortir, c'est parce qu'on ne voulait pas mettre nos stratégies à nu devant la presse, parce que les stratégies doivent rester à nous pour une consommation interne, à nous, filles et fils de l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que si on mettait ça à nu, il y a d'autres partis politiques qui vont prendre ces mêmes stratégies et les utiliser. Ce sont nos stratégies à nous et on ne devrait pas le mettre à nu. Et donc, nous avons hier, après cette rencontre, nous avons fait des recommandations qui seront données au président Haï. Donc, nous allons les remettre au président Haï, l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Kabounda Kabound. C'est à lui que nous réservons la primaire de ces stratégies-là que nous avons à peaufiner pour voir gagner les élections en 2023 à l'Est de la République démocratique du Congo. D'accord, madame. Là, ça sera en Lingala. Votre mot de la fin par rapport au choix de M. Denis Kadima. Il y a eu l' rafté de populaires. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et ça, la confiance dans la confession religieuse, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.